Musique de générique Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Xiaomi. Aujourd'hui je vais vous partager les 15 choses qu'il faut savoir avant de venir en France. Les territoires français ne sont pas seulement en Europe, mais aussi en Autre-mer. Par exemple, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe. La métropole représente 80% du territoire français et la France d'Autre-mer représente 20%. La population française a presque atteint 67 millions d'habitants au 1er janvier 2019. Elle reste le deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne. En comparaison, elle est proche de la population de la province de Hunan. Les 5 les plus grandes villes françaises sont Paris, Marseille, Lyon, Toulouse et Nice. Même si le français est la langue officielle de la République française, mais il existe plusieurs dialectes. Par exemple, le breton, le ch'ti. Entre amis, comme on se voit, on fait la bise. Dans la plupart des régions, on opte pour 2 bises. Salut, comment ça va ? Mais dans d'autres régions, on opte pour 3 bises ou 4 bises. Par exemple, à Montpellier, on fait 3 bises. Il est évident que le temps d'embrassade est proportionnel au nombre d'amis. Si vous débarquez dans une soirée où se trouvent déjà 15 personnes, vous avez le temps de mourir de faim avant de passer au buffet. Les Allemands, qui ont l'habitude de faire juste « allô » avec la main, trouvent ça toujours un peu fastidieux. Entre couples, on fait la bisou sur la bouche quand on se voit. Coucou mon amour ! Tu peux juste dire bonjour ou serrer la main quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas. Les Français dînent beaucoup plus tard que nous. Les restaurants français s'ouvrent qu'à partir de 19h. Les bains et les cadeaux sont gratuits. Alors que dans beaucoup d'autres pays européens, ils sont payants. Sauf le froid gras et le grenouille. Il y a d'autres spécialités françaises. Par exemple, la tartiflette, le cassoulet, le craton dauphinois et des utres. Général de Gaulle avait dit « Pfff, comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 365 variétés de fromage ? » Alors qu'en vrai, il existe plus de 1000 variétés de fromage en France. Et les Français sont très fiers de ça. Si tu veux faire plaisir aux Français quand tu es invité chez eux, alors il faut avoir le courage pour goûter leur fromage. Quand on est à table avec le Français, on tremble le verre et on dit « Santé ! » Santé ! Si tu es quand c'est dernier, tu peux dire « Avocé ! » « Avocé ! » Merci ! Quand tu reçois un gâteau en France, tu dois ouvrir devant lui ou devant elle. Quand tu veux offrir un gâteau, tu dois gâcher le prix. Dans les magasins en France, le caissier peut te donner un ticket de caisse sans prix pour qu'il puisse changer plus tard si jamais ça ne lui plaît pas. La poste est très importante pour la vie quotidienne car on envoie tout par la poste. Par exemple, si tu ouvres un compte bancaire en France, tu reçois ta carte bleue et ton code par la poste. Alors qu'en Chine, on peut tout avoir sur place. C'est quand même beaucoup plus efficace, non ? Les cafés et les clubs sont très importants pour les Français. Il y a même une fameuse règle 3C pour les citadins qui font les régimes. Clope plus café égale caca. En France, il est interdit de fumer dans les lieux publics fermés. Par exemple, les restaurants, les magasins, les gares. En France, le premier étage est le rez-de-chaussée. Et le deuxième étage est le premier étage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de le liker et laisser vos commentaires. À la prochaine, ciao !